Dans les colonnes de télémagazine, Fabienne Cara a accepté de se confier sur son apparence amaigrie dans un épisode de section de recherche tournée à La Réunion. Elle révèle que son rôle de maman l'a particulièrement fatiguée. Si est-il en maman solo que Fabienne Cara élève sa petite fille Célesté. Un défi qu'elle n'a pas eu peur de relever et qu'elle gère d'une main de maître. En juillet 2023, dans les colonnes de Pure People elle se confiait sur son poste par Tom. Quand j'ai accouché, je devais retourner sur le tournage une semaine après. Sauf que quand je suis rentrée à Paris, j'ai fait 10 kilos de rétention d'eau. Point, avouait-elle. Ne pouvant plus s'asseoir, elle a donc dû prendre les choses en main. J'ai couru sur les draineurs, la méthode Orenata França, le drainage limpaïque. J'avais 4 jours pour perdre 10 kilos. En 4 jours, si est-il compliqué. J'ai réduit le sel, l'alimentation, je ne rigolais pas du tout. Il fallait que je sois raccord avec le tournage. Je n'étais pas censé être bibin d'homme. Un rôle de maman pour garder la forme ce jeudi 1er février 2024. Fabienne Cara revient à l'écran dans section de recherche. Cet épisode a été tourné sur l'île de la Réunion et l'actrice y apparaît particulièrement amégrie. D'abord, Fabienne Cara explique dans Télé Loisirs qu'ils se sont dépassés. Un tournage intense couplé à son rôle de maman. En effet, Fabienne Cara s'y est rendue avec sa fille céleste qui devait être gardée par sa sœur Carole. Sauf que cette dernière a dû rentrer pour un tournage de maison à vendre. Si est-il donc sa cousine et un ami qui ont occupé la petite pendant que Fabienne Cara était en tournage. Ce jonglage a été difficile à gérer pour l'actrice. Comme elle le confie à Télé Magazine, si est-il ce qu'il a amégris. Ce sont des vieux restes d'avant-grossesse, rire. J'apparais très amincie dans cet épisode parce que je m'occupais beaucoup de ma fille et que je mangeais moins. J'étais dans une sorte de surmenage affectif et maternel. Une maman ou une super warrior ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada